Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction au tout nouveau titre de God7 avec You Calling My Name Donc God7 vous savez ils sont passés il y a pas longtemps à Paris une deuxième fois, c'est la deuxième fois qu'ils passent je crois en concert à l'Accor Hotel Arena pour cette fois-ci et j'y suis pas allée parce que malheureusement le même jour il y avait un autre concert K-pop noir pour ceux qui ne connaissent pas allez-y ils sont absolument géniaux leur chanson est super bien et tout et bon comme je les avais déjà vu une première fois j'y suis pas allée alors que j'avais des places mais bon tant pis on est pas là pour parler de ça aujourd'hui on est là pour parler du comeback donc c'est plutôt cool en fait je suis vraiment désolée pour mes intros parce que je me répète sans cesse mais en même temps qu'est-ce que vous voulez je vous dise à chaque fois qu'il y a un comeback c'est toujours super cool parce que du coup le groupe se remet encore en avant on entend de nouvelles choses de leur part et tout là ça faisait un moment je crois qu'il n'avait pas fait de comeback le dernier c'était avec Eclipse mais Eclipse a fait un petit moment qu'il est sorti donc là c'est plutôt bien entre temps Jackson il a quand même sorti des titres solo et sinon là j'ai aucune idée du concept ça m'a l'air d'être un truc un peu enfin mature donc écoutez on va voir ça tous ensemble allez c'est parti c'est parti donc j'ai les sous-titres en français et je suis désolée pour la qualité de la vidéo mais là enfin c'est l'hiver donc il fait nuit tôt oh oh méga génial ça fait comme un soleil oh il est tellement beau oh non oh c'est méga beau regardez en fait ils sont sur le sol et ils tournent oh c'est génial c'est absolument magnifique ils aiment énormément le rythme le MV oh waouh le MV il est très son très soft vous voyez waouh c'est du noir et blanc et du gris c'est vraiment beau oh oh my god oh my god oh my god c'est trop bien les gars tellement beau junior en fait wow j'aime beaucoup les cantines oh c'est du gris oh mon dieu oh c'est du gris oh mon dieu oh c'est du gris oh mon dieu oh c'était méga cool quand il a dit flashlight derrière ça s'est éclairé oh mon dieu c'est marre ça lui va trop bien cette coupe et cette coiffure j'ai failli pas le reconnaitre là oh mais là on a plus de oh il est bien on a plus de mélodie en arrière-père on a en arrière-père on a en arrière-père on a en arrière-père ouais oh je t'aime trop oh oh ehi j'ai l'autre j'ai l'autre j'ai l'autre j'ai l'autre ça c'est méga cool, j'aime trop c'est un petit peu genre culturé, félicronique, mais pas trop oh petit mouvement de hanche c'est un petit mouvement de hanche oh jibi oh my god les gars, je crois que c'est mon comeback préféré depuis un moment je veux pas dire que les précédents comebacks donc c'était eclipse et juste avant c'était lullaby ou miracle je sais pas mais en tout cas c'était les trois derniers celui-ci celui-ci c'est mon préféré en tout cas des deux derniers comebacks en envisageant que les deux derniers c'était eclipse et lullaby celui-ci c'est mon préféré j'ai beaucoup 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 trop aimé genre c'était méga trop bien et en fait ce que j'ai énormément aimé dans cette chanson c'est que c'est pas too much mais à aucun niveau c'est à dire que ça reste très sobre en fait je trouve que ça colle enfin le MV colle parfaitement avec le avec la chanson dans le sens où c'est très sobre l'un et l'autre c'est à dire que le MV il est composé que de enfin il n'y a pas de couleur vif ou quoi que ce soit d'extravagant c'est que du sobre des plans il n'y a pas vraiment d'arrière-plan ils sont dans des espaces plutôt sombres ils portent que du noir, du gris, du marron, du blanc enfin c'est que des tons neutres et la chanson au niveau mélodique mais j'ai énormément aimé parce que pendant je dirais peut-être le premier tiers de la chanson ou même peut-être la moitié de la chanson on a une mélodie mais très très sobre genre, enfin je veux dire c'est pas extravagant dans tous les sens ou l'arrangement musical il est pas du tout complexe c'est très 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 simple et c'est magnifique en fait parce que du coup t'entends t'entends leur... tu les entends enfin je veux dire tu les entends dans toutes les chansons mais est-ce que vous vous comprenez un peu ce que je veux dire c'est... je sais pas j'ai énormément aimé ce côté ultra méga sobre surtout au niveau du premier refrain où je m'attendais pas du tout à ce que ça parte comme ça parce que forcément en kpop tu t'attends à ce qu'au refrain ça parte, ça explose tu t'attends à des trucs de man-la des high notes et tout bidu chouette et là pas du tout ça commence avec quelque chose de très simple dès le départ et au refrain ça... comment dire... ça tombe entre guillemets mais vers quelque chose d'encore plus... plus sobre genre j'ai énormément aimé le premier refrain et après vers la fin de la chanson la mélodie elle devient un peu plus complexe l'arrangement il est un peu plus travaillé et il y a un peu plus de choses c'est toujours la même mélodie mais il y a un peu plus de trucs mais... mais la majeure partie de la chanson c'est pas... vous voyez ils ont extrêmement bien équilibré les deux j'ai trouvé ça méga méga cool les garçons ils étaient absolument magnifiques est-ce qu'on parle de Marc ? Marc je vous promets j'ai failli ne pas le reconnaître au début enfin quand il est apparu sur l'écran j'étais là en mode putain il est grave beau et j'ai cherché je me suis dit mais c'est qui ? c'était Marc ! les gars franchement limite on le reconnaissait pas alors je sais pas c'est dû à quoi peut-être parce qu'il était de profil ou quoi que ce soit mais... je sais pas mais ça lui va méga bien c'est peut-être la coupe de cheveux, la couleur mais en tout cas ça lui va trop trop bien après jibi était magnifique Junior il était magnifique Hugh Guillaume il était absolument magnifique enfin ils étaient tous magnifiques hein forcément quoi et au niveau chorégraphique c'est pareil ça va bien avec la chanson parce que ça m'a pas l'air d'être un truc trop compliqué non plus est-ce qu'on parle du mouvement de hanches de petits bassins là à la fin de la chanson ? attention on a vu ça ! et en fait ce que j'aime énormément c'est que je sais pas si vous l'avez remarqué ou pas mais avec la GYP à chaque fois ils incluent des paroles en anglais et c'est toujours des trucs qui sont vraiment très important dans la chanson par exemple la partie de Marc c'était que de l'anglais par exemple ou au niveau du refrain au niveau du refrain il dit je crois call my name ou un truc comme ça donc il le dit à la fois en anglais et après il le redit mais en coréen en fait ce qui est méga bien avec GYP c'est qu'à chaque fois donc non seulement tu sais que forcément tu vas avoir de l'anglais inséré quelque part mais en plus c'est toujours sur des phrases ciblées c'est toujours sur des phrases importantes et qui en fait des phrases qui résument l'entièreté de la chanson pour les fans internationaux qui ne comprennent pas forcément le coréen je sais pas ils mettent l'accent comme ça il y a des phrases où ils vont les mettre en anglais pour que nous vraiment on comprenne l'ensemble de la chanson même avec juste quelques phrases par ci par là je trouve que c'est hyper intelligent et que vraiment ça montre qu'ils pensent aux fans internationaux donc ça je trouve ça super cool enfin vraiment c'est un énorme coup de coeur pour ce comeback je m'attendais pas à autre aimer la chanson en fait donc je suis plus que contente en fait donc bah écoutez voilà c'était ma réaction à ce nouveau comeback de GOT7 avec You Calling My Name j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si mes vidéos vous plaisent et que vous voulez en voir d'autres et puis ça me fait toujours plaisir sinon vous pouvez également laisser un pouce pour montrer que cette vidéo vous a plu vous pouvez également commenter juste en dessous juste ici là pour surtout débattre de ce comeback qu'est-ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à le faire et sinon et bien moi je vais vous souhaiter une bonne matinée une bonne journée ou une bonne soirée et puis on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501